Donc Léo Cher vient de publier votre premier livre qui s'appelle Salomé. Et on va faire un jeu, si vous voulez bien, si on va jouer comme si on était en 1969, l'année érotique. Tu sais ça parce qu'on croit que l'année 1960 était bien, mais en 1969 je travaillais à Dim Damdom et en janvier 1969, Serge Gainsbourg apporte sa chanson 69 années érotiques et à la télévision il ne voulait pas la passer. L'hiver on prend des risques quand même, on ne va pas passer 69 années érotiques. Ça a été toute une histoire, il a fallu que Désil Gallard aille voir au plus haut dans le gouvernement français pour avoir le feu vert pour passer cette chanson. Heureusement qu'elle était là Désil Gallard. Et maintenant on nous raconte les années 60, c'était la liberté et tout ça. On avait Pompidou quand même. Alors on va se retrouver en 1969, on va faire une interview flashback. 1, 2, 3, 4. François Béjarganz, bonsoir. Nous sommes toujours heureux de recevoir ici un jeune qui débute. Vous avez 27 ans je crois, c'est votre première télévision ? Non. Ah oui. Non, non, j'ai eu il y a 5-6 ans le Grand Prix du film sur l'art au festival de Bergamme. J'ai été interviewé par la RAI en italien. Vous savez que vous ne faites pas votre âge. Je ne fais plus vieux, non ? C'est exactement ce que j'allais vous dire. Bien, bien, c'est bien. Alors François, en quelques mots, vous êtes né en Belgique. Votre père est un grand romancier catholique. Vous avez fait vos études chez les Jésuites. Ensuite vous avez appris le cinéma à l'IDEC. Et aujourd'hui vous sortez votre premier roman, Salomé. Ça parle de quoi François ? Salomé c'est une sorte de monologue très obsessionnel d'un jeune homme qu'on pourrait appeler dans le vent. L'expression est à la mode en ce moment. Donc qui se promène dans toute l'Europe, qui voyage beaucoup, qui est obsédé par le cinéma et les femmes, parce qu'il pense que la meilleure façon de faire du cinéma, c'est de faire faire de jolies choses à de jolies femmes. C'est une formule qu'il a reprise. Que disait Truffaut. Oui, c'est O'Fulse qu'il a dit qu'il disait. En fait, Truffaut a copié sur O'Fulse. C'est moi sur Truffaut qui copiais sur O'Fulse. Ça sera pompé par Coé. Je vais le faire de toute façon. Vous avez du mal à écrire ce livre ? Pas du tout. C'était un plaisir. J'ai dit continue. Alors j'étais très très heureux. J'écrivais tout le temps. Est-ce que vous pensez que ce livre va être suivi de beaucoup d'autres, François ? Le problème, c'est que celui-là, je me demande si je vais le publier. Ah oui. Et en plus, je viens de signer un contrat. Dans quelques mois, je vais mettre en scène Tristan Iseux, l'opéra de Wagner. Donc j'ai peut-être bien fait un film. Vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu, François, là. Non, 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 au contraire. Je suis, avant la lettre, on risque d'appeler ça un jour multimédia. Ah oui, d'accord, oui. Vous écrivez depuis longtemps ? J'ai commencé à l'âge de 9 ans, un premier roman. Ah oui. Que j'ai malheureusement perdu. Et si ça marche pour vous, vous irez chez Guilux, à la télévision ? J'hésite, mon éditeur voudrait, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous fêterez vos 40 ans de carrière à la télévision ? Est-ce qu'il y aura encore la télévision dans 40 ans ? Oui. Pas sûr. Est-ce que vous pensez que vous aurez encore des cheveux dans 40 ans, François ? Mais j'étais déjà perdu, il y a 24 ans que j'ai perdu mes cheveux. Vous soyez toujours écrivain ? Oui, une fois qu'on a goûté à cette drogue, on a du mal à s'en défaire. Les événements récents de mai 68, vous avez vécu comment ? Ah ben j'étais à la Sorbonne quand on a repris la Sorbonne. Et je me vois, c'était il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, arrangant une salle, en leur disant « camarades, emparons-nous de l'ORTF ? » Parce que j'ai travaillé à Dindamdo et j'avais la clé du studio de la rue Cognac-Jé, de la régie finale. Alors je dis ça très fort, il y avait plein de flics évidemment dans la salle. Et après je sors dans la rue avec quelques camarades, il y a une voiture de RTL, je répète complément sur les ondes « on va s'emparer de l'ORTF ». Résultat, un quart d'heure plus tard, il y avait 25 quarts de CRS qui entouraient la rue Cognac-Jé. Et donc je n'ai pas pu m'emparer de l'ORTF. Vous écoutez quoi comme musique en ce moment ? Alors là je vais être intarissable. Je rentre d'Amsterdam où j'ai rencontré un groupe qui s'appelle Rob Hook. C'est quatre garçons formidables. Je vais les engager pour mon Tristan de Wagner. Je voudrais mettre, pendant qu'on chante l'opéra de Wagner, je voudrais les mettre eux. Puis je vais à Londres acheter des disques de musique hindoue. Les années 70 qui s'ouvrent aujourd'hui pratiquement, vous les voyez comment François ? Je suis très content parce que ma compagne est enceinte et je vais devenir père. Est-ce que vous croyez qu'en 2000, il y aura des voitures volantes ? Je ne crois pas au progrès. Non. Si c'est un progrès. Moi je pense qu'en 2000, il y aura encore des porte-plumes. Vous pensez quoi des écrivains qui ont 60 ans aujourd'hui ? Des gens formidables. Je connais Pierre Klostowski qui doit avoir 64 ans, René Chargues qui doit avoir 65 ans. Ce sont de très grands auteurs. Est-ce que vous pensez qu'un jour la France gagnera la coupe du monde de football ? À mon avis, oui. Trois buts à zéro et je pense contre le Brésil. C'est incroyable. En même temps, il peut dire n'importe quoi. Oui, il peut dire n'importe quoi. C'est ce qu'on en sait, nous. En tous les cas, c'est précis. C'est tout ce qu'on peut dire. Est-ce que vous aimez bien Michel Drucker ? Je ne connais pas. Il est au sport. C'est un jeune animateur qui commence à bien marcher. Michel Drucker, vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter d'écrire aujourd'hui ? La mort. Vous pensez quoi, François, de ces écrivains qui donnent leur manuscrit à leur éditeur avec un retard incroyable ? Ça, c'est le genre que j'admire beaucoup. Je n'y arrive pas, mais j'aimerais bien le ressembler. Oui. Votre éditeur m'a confié. Vous étiez sur l'écriture d'un roman intitulé « Trois jours chez ma mère ». Vous pensez qu'il sera terminé quand ? À mon avis, j'en ai pour 20 ans.